Les médias US ne parlent quasiment jamais de l'occupation militaire israélienne sous laquelle vivent les Palestiniens de la bande ouest de Gaza. Chaque jour, les soldats israéliens envahissent leurs villes et villages, enlevant hommes, femmes et enfants, en les frappant, contrôlant ainsi leur vie et leurs mouvements. Presque chaque semaine, les forces israéliennes démolissent leurs maisons. Détruisent leurs plantations, confisquent leurs terres et les tuent en bombardant Gaza. Alors que les morts israéliens de ce conflit sont annoncés par les médias US, les morts palestiniens, dont l'occurrence est bien plus fréquente, sont habituellement ignorés. L'accent est grandement mis sur les attaques de roquettes provenant de Gaza, mais il est rarement fait mention que ces attaques sont une réponse aux attaques des Israéliens, ne tuant au total qu'une trentaine de ceux-ci. Et cela est à comparer à plus de 4000 Palestiniens tués lors de frappes aériennes israéliennes. De plus, les organes de presse US ne parlent pas de l'histoire de ce conflit, ou de la puissance du lobby israélien obtenant plus de 10 millions de dollars par jour provenant des contribuables américains. Voici ce à quoi ressemble la vie dans la bande ouest de Gaza. Selon la loi internationale, ce sont des territoires palestiniens occupés qui ne font pas partie d'Israël. Ce sont des soldats étrangers envahissant la terre d'un autre peuple. Ceux qui se mettent en travers de ces soldats sont battus quotidiennement, enlevés quotidiennement, blessés quotidiennement, terrorisés quotidiennement. Ce sont des gens sur leur propre terre, opposant à la confiscation de leurs maisons, de leurs propriétés, de leurs fermes, par une nation étrangère. Participant sans armes à des protestations contre une armée étrangère. Tenez, 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 tenez. Tenez, 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 tenez Les fermes, les arbres et l'existence même des Palestiniens sont régulièrement détruits, semaine après semaine. Des milliers de leurs oliviers ont été massacrés. Leurs maisons sont détruites, année après année, sous les yeux de familles impuissantes à les arrêter. Merador ! Merador ! Depuis la guerre des Six Jours, en 1967, presque 50 000 résidences palestiniennes ont été démolies. Les autorités israéliennes prétendent que certaines maisons construites à proximité de la ligne de séparation représentent un risque pour leur autorité et doivent être rasées. Et ceci, en plus des maisons détruites par les frappes aériennes israéliennes sur Gaza. 116 000 maisons familiales démolies ou endommagées. 216 écoles, 67 hôpitaux et cliniques. Gaza, c'est presque 2 millions d'hommes, femmes et enfants, piégées dans ce que beaucoup considèrent comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Bloquées par Israël avec l'aide de l'Egypte depuis plus de 13 ans et sur qui on tire lorsqu'ils sont dans le viseur. Oh, c'est Sirtone ! Yes ! Les enfants de Gaza vivent leur troisième guerre en moins de 6 ans. L'impact à long terme de ce qu'ils en durent est profond. Les experts pensent que leurs cicatrices psychologiques ne disparaîtront jamais. Un père accourt dans l'espoir de sauver la vie de sa fille, Chahed, 9 ans. Sévèrement blessé par une frappe israélienne percutant la maison familiale à Bethlaïa, dans la bande de Gaza. Nous dormions. Notre maison s'est complètement écroulée sur nous. Les docteurs dans cet hôpital n'ont pas pu sauver Chahed. Rappelez-vous que la Cisjordanie et Gaza ne font pas partie d'Israël. Israël est une force militaire étrangère qui, envahie, occupe le territoire de ce peuple, démolissant leurs maisons, leurs plantations. Une force qui tue, qui blesse et qui enlève ses hommes, ses femmes et ses enfants. Et nous payons pour cela. Ce jeune garçon jouait sur la plage avec ses amis, en face d'un hôtel rempli de journalistes, témoins horrifiés, alors que quatre de ces garçons perdaient la vie sous une frappe israélienne. Et durant les seules deux premières semaines de cette guerre, les enfants ont constitué un tiers des victimes, selon l'UNICEF. Misère. Désespoir. Un deuil sans fin. Année après année. Après année. Le plus gros de cette expérience palestinienne n'est pas relaté aux Américains, dont les politiciens octroient à Israël 10 millions de dollars par jour. Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur ifamericansnew.org. Le plus gros de cette expérience palestinienne n'est pas relaté aux Américains. Le plus gros de cette expérience palestinienne n'est pas relaté aux Américains. Le plus gros de cette expérience palestinienne n'est pas relaté aux Américains. Le plus gros de cette expérience palestinienne n'est pas relaté aux Américains. Le plus gros de cette expérience palestinienne n'est pas relaté aux Américains. Le plus gros de cette expérience palestinienne n'est pas relaté aux Américains. Le plus gros de cette expérience palestinienne n'est pas relaté aux Américains. Le plus gros de cette expérience palestinienne n'est pas relaté aux Américains. Le plus gros de cette expérience palestinienne n'est pas relaté aux Américains.